Avec le signe, dans notre lancée, nous allons donc recevoir, alors dans une petite minute, donc voilà, dans quelques secondes, donc le pasteur, donc, José Gah, voilà, José Gah, avec lui faire un peu, donc, le point, donc, de la situation. Alors, bonsoir, pasteur José Gah, comment allez-vous? Ça va, tout va bien. Voilà, c'est pasteur bien, c'est révérend. Vous êtes le pasteur, c'est ça? Pasteur, c'est plus simple. Voilà, ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, pourquoi c'est beaucoup plus simple, selon vous, hein? Oh, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est beaucoup plus connu, plus révérend. Ah, oh, d'accord, voilà, merci beaucoup. Je préfère, comme l'appelé pasteur, je ne veux pas être révéré pour le moment. Pourquoi pas du tout? Bon, pour les profondes qui vous écoutent, là, quelle est la différence entre le pasteur et le révérend? Le révérend, c'est un peu pour honorer, un peu pour honorer une personne qui est simplement pasteur, c'est tout. Il n'y a rien de sens. Quand on dit révérend, c'est pour, c'est un honneur. Ah, voilà, je vous comprends parfaitement. Alors, avant cet émane de révéler dans le vif du sujet, présentez-nous un peu votre église, où vous êtes situé. Et donnez-nous quelques informations. Eh bien, je bénis donc le Seigneur pour l'opportunité que Jacques-Rogé Chaud donne à José Ministries de parler de ses activités, de parler de l'avenir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vraiment repose sur ce programme et que la main de l'Éternel vous donne l'ombre qui fasse prospérer tout ce que vous êtes en train de faire. Amen. Pour revenir à votre question, je voudrais simplement dire que José Ministries n'est pas une église. José Ministries est un ministère interdénominationnel, c'est-à-dire, c'est un vieux de prière, des garçons prophétiques qui regroupent dans son sein le tritien de toutes les dénominations, c'est-à-dire qu'ils viennent de toutes les dénominations. Voilà, ça va mieux. Je crois que la qualité n'était pas bonne. Je crois que ça va mieux. Allez-y. Voilà, donc je disais que José Ministries est un ministère interdénominationnel. Je disais tantôt également que José Ministries n'est pas une église. C'est un ministère interdénominationnel qui a en son sein des chrétiens qui y viennent, qui s'y regroupent pour rechercher la face de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans ce ministère, vous y trouverez des catholiques, vous y trouverez des protestants, vous y trouverez des presbytériens, vous y trouverez des personnes qui ont simplement en partage Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Voilà. Nous sommes situés à Sylvain-Spring. Nous tenons nos réunions de prière les dimanches de 12h30 à 15h30 à Montgomery Blair High School, au sein de la cafétéria. Et voilà, donc c'est un moment merveilleux de prière. Nous nous réunissons et tout simplement, nous avons dans le cœur d'adorer la seule et unique personne, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Pour les non-chrétiens ou bien les profanes qui vous écoutent, quelle est donc la grande différence que vous faites entre l'église et puis le ministère, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Bien. Un ministère est un endroit assez ouvert, qui n'est pas basé sur une doctrine, mais qui est simplement lancé, établi sur la personne du Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle d'église, on voit tout de suite ce qu'on appelle une dénomination. Quand on parle de dénomination, les grandes dénominations que nous connaissons, ce sont par exemple la dénomination catholique, la dénomination méthodiste, la dénomination assemblée de Dieu, la dénomination presbytérienne, ce sont des grands groupes puissants qui ont beaucoup de moyens et qui n'ont pas besoin forcément de faire des campagnes d'évangélisation pour faire parler de Christ, parce que déjà avec leur nom, les gens viennent prier. C'est-à-dire, un ministère est établi par le Saint-Esprit et celui qui rend ministère est une personne qui débute à partir de rien. Elle peut débuter dans un salon, elle peut débuter seule avec son épouse, avec ses enfants, et au fur et à mesure, le Saint-Esprit attire des personnes autour de lui. Le Saint-Esprit attire des personnes autour de lui, et c'est la prière qui commence avec cette personne, un groupe en son sein des personnes qui viennent de partout, de toutes les dénomination, des musulmans, des bouddhistes, même des sorciers, viennent rechercher la délivrance, la paix dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui rend ministère est une personne qui est liée exclusivement au Saint-Esprit, qui n'a de compte qu'à rendre au Saint-Esprit, alors qu'une personne qui est établie sur une église, il fonctionne selon la doctrine de l'église. Si on lui dit, dans cette église, tout le monde s'habille le dimanche, il est obligé de suivre ce principe. Si on lui dit que dans cette église, on ne prend pas la Sainte-Sainte, ou alors on ne parle pas du Saint-Esprit, il est obligé de suivre ce qu'il a trouvé établi là. Amen. Amen. Merci beaucoup, donc, pasteur. Voilà, voilà. Alors, c'est dans ce cadre que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du programme d'évangélisation. Évangélisation, j'allais dire, le 29 et puis le 30 septembre, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Donc, nous avons le 29 septembre de 14h à 18h et le dimanche 30 septembre de 14h, pardon, le samedi de 16h à 20h et le dimanche de 14h à 18h. Un programme important dont le thème est « Convocation divine de Dieu » pour un week-end historique. Et le sous-thème de ce programme, c'est « Tu verras si ce que je t'ai dit arrivera ou non » tiré du livre de Nombre, chapitre 11 au verset 23. Donc, à ce programme, nous recevons un ministère glorieux, un ministère important. C'est le ministère du Prophète des Nations Jean-Marie de Moreau qui viendra donc prêcher l'évangile, qui viendra réellement nous conduire dans un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Cet homme transporte un ministère glorieux, un ministère des signes et des produits. Et il nous fait l'honneur de venir assister ce jeune ministère. Il nous fait l'honneur de venir conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu en cette fin du mois de septembre. Alléluia. Alléluia. Quand vous parlez du thème de « Convocation divine de Dieu », qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est « Dieu » qui convoque cela ou bien c'est vous qui convoquez cela au nom de Dieu? Alors, parlez-nous un peu de ce thème. Alléluia. Convocation divine de Dieu pour un week-end historique est une convocation de Dieu lui-même. Parce que tous les jours que Dieu fait sur la terre, Dieu convoque des personnes dans sa maison au travers de ma vie, au travers de la vie de toutes les personnes qui ont le fardeau de prêcher l'évangile. Donc, tous les jours que Dieu fait sur le soleil, ce sont des convocations de Dieu. Tous les jours que Dieu établit sur le soleil, ce sont des jours où Dieu attend que ses enfants le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, nous voulons attirer l'attention du peuple de Dieu pour dire « Convocation de Dieu ». Si besoin n'est encore, nous voulons attirer l'attention des hommes pour dire « Jésus-Christ revient bientôt ». Et vous êtes encore une fois convoqué à son hôtel. Vous êtes encore une fois convoqué à cette pièce. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'avis déclare que Dieu avait l'habitude de convoquer Moïse. Il disait à Moïse « Viens me rencontrer ». Il disait à Moïse « Convoque le peuple de Dieu, dis-leur de venir à ma rencontre ». L'avis déclare qu'un jour, Dieu, le peuple de Dieu va dire à Moïse « Attention, tous les jours, tu viens nous parler de Dieu ». Dieu lui-même, il est où ? Et Moïse retourne dans le tabernacle. Dans le lieu très simple, il dit au Seigneur « Les gens que tu m'as demandé de conduire, ils veulent te voir toi-même ». Dieu dit à Moïse « Alors, dis-leur de se sanctifier pendant trois jours et qu'il vienne me rencontrer à la montagne de Sinaï ». L'avis déclare que ce jour-là, Dieu est descendu sur la montagne. La montagne a commencé à bouger dans tous les sens. Il y avait un bruit terrible. Le peuple de Dieu s'est proscené en paix et a dit à Moïse « Si c'est comme ça que ton Dieu parle, alors nous préférons que toi seul, tu aies t'adresser à Dieu et tu viennes nous faire le compte-rendu ». Donc, ce n'est pas la première fois que Dieu convoque son peuple. Jean-Baptiste a été utilisé pour convoquer le peuple de Dieu, pour dérepenter vos calorums, les cieux et porches. Jésus-Christ revient bientôt. Il vit après moi un homme qui est plus grand que moi et je ne suis pas digne de délier en m'abaissant les courroies de sa paix de chaussure. Il est important que vous reveniez dans la présence de Dieu. Donc, tous les jours bien-aimés, ce sont les convocations de Dieu. Ce jour-là, nous le voulons encore plus officiel. Alléluia. Amen. Alors, merci beaucoup. Ensuite, encore, vous avez parlé un peu de la vision José Ministries. C'est quoi la vision José Ministries? José Ministries est tirée du lit de l'acte au chapitre 10 et 30. José Ministries, le J... Allo, pasteur? Allo? Allo? Voilà. Voilà, ça va mieux maintenant. Voilà, je crois que... Allez-y. Le J, c'est Jésus. Le O, c'est Ouin. Le S, c'est C. Le E, c'est Esprit. Donc, José Ministries veut dire simplement, Jésus m'a Ouin du Saint-Esprit. Donc, la vie déclate dans le lit de l'acte au chapitre 10, verset 38, ceci. Vous savez comment Dieu a Ouin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient malades parce que Dieu était avec lui. Donc, la vision première de José Ministries, c'est de guérir les malades, chasser les démons et d'établir le règne de Dieu sur la terre. La vision première de José Ministries, c'est une vision de prière. C'est une vision pour établir la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que Christ sur la terre fonctionnait exclusivement avec l'Esprit-Saint. Il était soumis à l'Esprit-Saint. Il était attentif à l'Esprit-Saint. Il guérissait les malades. Le miracle se produisait. Les signes étaient palpables quand Christ rendait ministère. Voilà pourquoi José Ministries est un ministère interdénominationnel. Parce que quand nous regardons la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ est un point d'église. Jésus-Christ était une personne qui fonctionnait avec les pharisiens. Nicodème faisait partie du groupe des pharisiens. Jésus-Christ marchait avec les prostitués. Il marchait avec les drogués. Il marchait avec les personnes qui avaient réellement besoin de lui. On voyait Jésus-Christ chez les Samaritains. Les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Mais on voyait Jésus-Christ avec les Samaritains. On voyait Jésus-Christ avec les Juifs. Jésus-Christ est un Dieu d'amour et d'union. Autour de lui, il y avait des personnes de toutes les couleurs, de toutes les dénominations, de toutes les origines. Voilà pourquoi José Ministries est un ministère de prière. Quand vous arrivez à José Ministries, on ne vous demandera point de quelle communauté vous venez. ça n'intéresse personne ou vous travaillez, il n'intéresse personne. La seule chose que nous voulons savoir, est-ce que vous connaissez Christ ou est-ce que vous voulez le connaître ? Est-ce que vous voulez entendre une personne prêcher l'évangile comme jamais vous n'avez entendu ? Est-ce que vous voulez entendre une personne parler à votre cœur ? Est-ce que vous avez besoin de la paix ? Est-ce que vous avez besoin de voir Christ, de toucher la personne de l'Esprit-Saint ? Si une personne est capable de répondre à l'une de ces questions, alors elle est la bienvenue à José Ministries. D'accord, voilà. Alors, est-ce que ces deux jours où nous allons assister, vous avez parlé des délivrances, est-ce que nous allons assister aussi à des miracles ce jour-là, ces deux jours ? D'accord. Vous savez, tant qu'il n'y a pas matière à produire miracle, aucun miracle ne peut se produire. L'Ami déclare que dans le désert, il a fallu que le peuple de Dieu soit en train de suivre Jésus-Christ pendant trois jours. Jésus-Christ va découvrir que le peuple avait jeûné trois jours sans manger, sans boire. Il va dire à Philippe, « Où as-tu que tu as rendu du pain pour nourrir le peuple ? » Il y avait la faim. Jésus-Christ a produit le miracle. La Bible nous parle d'Élie. Dans 2 Rois, chapitre 17, la Bible déclare qu'il y avait la famine. Il a croisé une femme qui avait chez elle un peu d'huile et un peu de farine. Et lui lui a dit, « Prépare-moi d'abord un petit gâteau que je mange, car ainsi dit l'Éternel, l'huile et la farine ne manquera pas chez toi. » Donc, s'il y a matière à miracle ce jour-là, Dieu se glorifiera. Il est évident que s'il y a des aveugles, Dieu se glorifiera. S'il y a des paralytiques, Dieu se glorifiera. S'il y a matière à miracle, le miracle se produira. Et nous demandons à toutes les personnes qui veulent expérimenter la puissance de Dieu dans tous les domaines de la vie, de donner un argument à Dieu, de produire le miracle dans la vie. Alléluia. Amen. Alors, pasteur, puisque nous sommes pris par le temps, nous allons donner au moins les deux dernières minutes, nous donner pratiquement les informations nécessaires, ce que les gens doivent savoir, l'heure, le lieu, et puis si vous avez des contacts. Allez-y, pasteur Gat. Alléluia. Donc, le lieu, c'est 51 East University Boulevard, Montgomery Blair High School, au sein de la cafétéria. Le samedi, premier jour, nous démarrons à 14 GMT et nous finissons à 18 heures. Le second jour, dans la même salle, 51 East University Boulevard, Zip Code 20901, Maryland, Cyber Spring, nous démarrons le dimanche à, pardon, j'ai dit, tout à l'heure, le samedi, nous démarrons à 16 heures, 16 heures, pour finir à 20 heures. Et le dimanche, le dimanche, nous démarrons à 18 heures, nous finissons à 18 heures. Alléluia. Le second jour, ce dimanche, nous aurons une saine convocation, nous aurons un repas d'amour juste après la prière. Et donc, le contact, à partir duquel vous pouvez avoir d'autres informations, c'est le 240, le 848, le 6904. 240, 848, 6904. Alléluia. Voilà. À ce programme, nous aurons l'homme de Dieu, la peau des nations, le prophète des nations, Jean-Marie de Moreau et votre serviteur, nous animerons sur ce programme et le ciel va toucher la terre. Des choses vont se produire, des choses vont se passer. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas mon cœur de l'homme, Dieu va se mouvoir dans le corps d'un homme. Vous verrez Dieu qui, au travers d'un homme, vous verrez Dieu se manifester comme jamais vous l'avez vu se manifester. Alléluia. L'évangile est quelque chose de concret, de pratique. Et l'évangile se manifesterait dans son caractère pratique au cours de ces deux jours. Convocation divine de Dieu pour un week-end historique. Il sera vraiment historique. Et à la sortie de ce programme, chacun pourra dire, nous avons vu Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur. Nous aurons donc la possibilité de vous avoir encore peut-être des jours à venir en même temps pour nous faire un peu le point. Merci et à très bientôt. Au revoir. 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 Il y a tant de choses qui me poussent à tout laisser tomber Mais ce que je ressens pour toi est si fort Et c'est la époque, le reste je m'en moque Tu es la personne pour qui je suis